Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Notre agriculture façonne le paysage français. Elle fait partie de notre ADN national. Elle est aussi la base de notre patrimoine culinaire, avec ses fromages, ses cultures, ses viandes, ses vins, ses terroirs et sa diversité. Mais le constat pour notre agriculture française devient préoccupant. Notre collègue Laurent Duplon, dans son rapport de 2019, mettait déjà en évidence le déclin de notre agriculture. Force est de constater que rien n'a changé, la crise actuelle a même renforcé certaines difficultés, notamment dans l'élevage. Notre production stagne, voire recule dans certains secteurs depuis 1990. Nous sommes le pays qui connaît la plus forte baisse de parts de marché depuis 2000. Notre compétitivité s'effrite, nous perdons donc des parts de marché à l'export. En parallèle, nos importations progressent, elles ont plus que doublé en 20 ans, et nous importons aujourd'hui 63 milliards d'euros de denrées alimentaires. Pourtant, notre agriculture dispose d'un potentiel incontestable. En effet, la France est le principal producteur européen, loin devant l'Italie et l'Allemagne. Nous ne pouvons donc pas nous satisfaire d'une telle évolution. Il est urgent d'agir. Et là, je salue véritablement le travail de nos trois rapporteurs, qui pointent la baisse de compétitivité liée aux quatre constats effectués. Ce travail essentiel et pertinent met en avant en s'illustrant sur la réalité de cinq filières et fait 24 propositions. La période actuelle nous oblige à réaffirmer notre souveraineté alimentaire. Nous devons agir rapidement, car notre autonomie alimentaire est mise en péril. A titre personnel, et ça a été évoqué par notre collègue Madame Gaquer, je pense que la stratégie du monter en gamme, prônée notamment par le Président de la République dans son discours de Rungis, ne peut définir à elle seule notre futur agricole. Nous devons être présents sur tous les créneaux, toutes les gammes, le haut de gamme, mais également l'entrée de gamme, pour répondre aux attentes de tous les consommateurs. L'augmentation des importations sur certains produits et le recul du bio sont des signes plutôt clairs. Cette tendance s'est d'ailleurs accrue depuis la crise ukrainienne. Après la lecture du rapport, j'ai choisi de mettre en lumière un problème qui a été très bien identifié, celui des surtranspositions trop nombreuses et des lois franco-françaises trop strictes. A titre d'exemple, 454 substances actives sont autorisées au sein de l'Union Européenne, alors que la France n'en autorise que 309. Nous ne pouvons pas imposer des règles que nos voisins ne s'imposent pas eux-mêmes. Nous ne devons pas imposer à nos frontières ce que nous exigeons de nos agriculteurs. Nous devons donc poursuivre notre harmonisation européenne pour éviter la concurrence intra- et extra-européenne qui nous pénalise. C'est pour soi, il me semble, que la recommandation numéro 2 de ce rapport est très intéressante pour donner corps au principe stop aux surtranspositions grâce à une mission qui pourrait être donnée au Conseil d'Etat. L'exemple de la filière betteraviaire illustre bien ce sujet. Un arrêt de la Cour de justice européenne vient d'interdire la dérogation concernant les néoticotinoïdes. La filière est aujourd'hui dans une impasse technique pour lutter contre les pucerons verts et la jeunisse. Je rappelle que la France est le premier producteur de sucre de l'Union Européenne. Cet exemple met en évidence une nouvelle fois la mise en péril de notre souveraineté par des législations mal adaptées aux réalités des territoires. Il est absolument indispensable de mener préalablement des études d'impact et de s'assurer qu'il existe des solutions alternatives pour éviter toutes les impasses techniques qui fragilisent durablement les filières. Monsieur le ministre, nous connaissons votre engagement. Vous n'êtes bien sûr pas comptable de cette situation dégradée. Il faut donner à nos agriculteurs les moyens de la performance et de la compétitivité et nous serons à vos côtés pour remplir cet objectif. Ne faisons pas de notre agriculture ce que nous avons fait de notre industrie. Il est urgent d'agir. Les agriculteurs français sont motivés, passionnés, ils aiment leur métier, mais les surcharges administratives et les complexités de nos politiques publiques freinent l'attractivité de la profession. Il est important donc de leur redonner du sens et des perspectives pour que de nombreux jeunes veuillent s'investir et s'installer dans ce merveilleux métier. Monsieur le ministre, comment comptez-vous utiliser les recommandations de ce rapport pour Transpartisans comme base de travail pour l'élaboration du pacte et de la loi agricole ? Merci chers collègues. Monsieur le ministre. Oui, merci monsieur le président, monsieur le sénateur Ménonville. Merci de vos questions. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur comme à vous tous ce soir. Je vais le prendre dans l'ordre inverse. D'abord la question des surtranspositions. Vous ne trouverez pas en moi un ministre de l'agriculture qui cherche des surtranspositions et qui les recherche. Oui, on est un pays qui a tendance à penser que parce qu'il devrait être en figure de proue et d'avancer sur un certain nombre de sujets, ça fait 25 ans que ça dure. On pense toujours qu'on est là à dire on va le faire les premiers et les autres nous suivront. Sauf que généralement les autres nous regardent et que dans l'intervalle on a perdu en compétitivité ou en souveraineté. Ça veut dire qu'on a d'abord un sujet sur question de normative à débattre au niveau européen. Quand c'est une décision ou un choix qui est fait au niveau européen, pour le coup ça c'est des sujets qu'y compris nos agriculteurs peuvent comprendre sous la réserve que dans les accords commerciaux on essaie de trouver des clauses de réciprocité. Et donc ça vous me trouverez toujours sur ce chemin-là. Après on est aussi dans un cadre juridique, je vois bien que vous faites appel éventuellement au Conseil d'Etat, le principe de précaution, le principe de non-régression, c'est pas ce gouvernement, c'est pas celui d'avant, c'est pas celui d'avant, c'est pas celui d'avant, mais c'était il y a très longtemps. Simplement c'est dans la Constitution pour un certain nombre de ces éléments-là. Et donc attention à penser que nous pourrions facilement œuvrer, en tout cas à chaque fois qu'on peut avancer sur l'idée qu'on ne surtranspose pas et qu'on n'est pas forcément à penser qu'on est meilleur que les autres dans ces domaines-là parce qu'on porterait en avant les sujets. Et portons-les au niveau européen, j'ai aucune difficulté avec ça. Deuxième élément, sur les montées en gamme, je suis d'accord avec vous, on a besoin à la fois d'assumer la part, enfin franchement, près d'un tiers des exploitations, c'est de la rémunération pour ces exploitations. Donc on a besoin d'assumer la capacité de monter en gamme et la capacité de répondre, je prends juste la volaille, oui on a besoin de redévelopper des élevages de volailles en France pour assurer simplement notre souveraineté. Et donc je l'assume très pleinement parce qu'on ne peut pas à la fois dire on n'a pas de souveraineté, on exporte au fond du carbone, on exporte des pratiques dont on ne veut pas et on refuse en même temps de faire le moindre élevage de volailles sur notre territoire. Ça c'est pas possible parce que là il y a une contradiction. Et donc vous me trouverez sur le chemin d'essayer de retrouver la souveraineté sur ce sujet-là. Par exemple, je donne l'exemple de la volaille, parce que c'est un exemple qui est effectivement parlant. Et puis dernier élément... Merci monsieur le ministre. Désolé. Bon, je répondrai tout à l'heure sur la marque.